France Inter, le 7-9 Bonjour François Morel Bonjour Patrick, allez, encore un petit rap de vacances, vous êtes sur la plage, vous êtes bien, allongé sur votre serviette, près de vous un enfant distrait vient de se noyer, un enfant rêveur sous le sable vient de s'enterrer, quelque part un peu plus haut dans les terres un enfant blagueur se distrait en brûlant des forêts entières, bien sûr vous auriez un peu envie de réagir mais après tout ces enfants ne sont pas les vôtres, alors nonchalamment vous vous retournez sur le ventre et vous feuilletez un magazine, vous avez fini les mots fléchés, vous avez salopé les sudocus, vous tombez sur un quiz, ça change les idées, où vous situez-vous politiquement, c'est intéressant. Première question, pensez-vous que le nucléaire est A, une filière d'avenir, B, une transition obligée, c'est un danger épouvantable. Vous avez coché A, vous vous situez à gauche, tendance Arnaud Montebourg, vous avez coché B, vous êtes de gauche, tendance Jean-Marc Ayrault, vous avez coché C, vraiment à gauche, tendance Noël Mamère, c'est formidable, la France est majoritairement d'accord avec les idées les plus progressistes, porteuses de justice et d'égalité. Deuxième question, pensez-vous que l'expulsion des Roms est A, un mal nécessaire, B, une manière responsable de gérer une réalité désastreuse laissée par le gouvernement précédent, C, une honte absolue, coché A, B ou C, vous êtes utopiste, pragmatique ou simplement énergique, mais on s'en fout, vous êtes de gauche, c'est la principale question suivante. Diriez-vous que le changement A, c'est maintenant, B, c'est demain matin, C, c'est la veille du grand soir, D, c'est jeudi en 8, E, c'est plus tard qu'on ne sera plus obligé de gérer la situation désastreuse laissée par la précédente législature, F, c'est jamais, G, c'était hier, vous n'avez pas remarqué aujourd'hui, on retrousse nos manches, cochez ce que vous voulez, vous êtes de gauche, tendance lyrique ou rancunière, tendance idéaliste ou réaliste, vous êtes de gauche. Faut-il interdire la prostitution A, oui, B, non, C, faut voir, vous êtes de gauche, tendance libertine ou morale ou sans opinion, mais la vraie question est de savoir si vous êtes de gauche, de gauche ou de gauche. François Hollande n'a pas encore réglé tous les problèmes, c'est vrai, mais il a des atouts et notamment un joli prénom. Il a pris des initiatives courageuses. François Mitterrand, en 1981, avait aboli la peine de mort. En 2012, François Hollande a rétabli la présence du fromage à la table du palais de l'Elysée qui, sous le quinquennat Sarkozy, avait honteusement disparu. Bernard Vaution, chef cuistot à l'Elysée, est l'artisan de ce retour du fromage au plus haut sommet de l'État. Bernard Vaution est un peu au respect des aliments obtenus à partir de lait coagulé suivi ou non de fermentation, ce que Robert Banater fut au respect de la personne humaine. Je propose que l'on fasse de l'œuvre intitulée « Les fromages, l'hymne fier et conquérant des premiers mois de la législature nouvelle ». Coulomiers, époisses, bleus d'Auvergne, beaufort, Ivaro, reblochon, abondance, mont d'or. Crotins de Chavignolles, Chabichoux du Poitou, Pyrénées, de brebis, vacherins du Hondoux, Camembelle, Saint-Nectaire, Saint-Paul-un, sous-main-train, roue de bris, tête de moine, mimolette, boursin, Avec, avec 60% de matière grasse ! François Morel, accompagné ce matin par Antoine Salaire.